Une dame, c'était une dame, une personne vêtue de rouge, vêtue de rouge, tombée, elle est affaiblie, tombée, et je vois un gendarme, un coup de matraque, un coup de pied en direction de cette dame. Je le vois mettre un coup de pied à cette dame au sol, et je le... Tu ne le cible pas par hasard, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Pour moi, le plus faible, on le défend, on reste pas devant à le regarder, c'est pas possible. Je savais très bien que vous allez me faire mal. Je savais très bien que vous allez me faire mal, donc il fallait que je récupère mes enfants. Il fallait que je les protège. Il fallait que je trouve ma défense, et après, j'allais me rendre, c'est tout. Parce que moi, j'ai pas d'avocat, j'ai rien, voilà. C'est un garçon que j'ai eu très jeune, irréprochable. C'est un sportif de nous, et je tiens à signaler quand même que notre sport, on appelle ça le noblard, et que c'est un garçon qui respecte tout à fait le noblard et les valeurs de la vie. Ce garçon-là m'a surpris, pourquoi ? Parce que c'est pas Christophe Détinger que je connais, que j'ai vu. Donc, il y a eu un élément déclencheur que je ne savais pas, que j'ai suis cette nuit, on m'a téléphoné en me disant, voilà, le boxeur m'a défendu. Et c'est pour ça qu'il a... Il y a une femme qui a été agressée par les CRS. Je vous relate les faits que la femme m'a dit. Donc moi, je lui ai dit, madame, c'est bien, on va prendre contact avec l'avocat de Christophe, parce que moi, j'ai pas réussi à le joindre Christophe, bien sûr. Mais s'il peut m'entendre là, je lui conseille fortement de se rendre. Oui, parce qu'il n'a pas été arrêté, interpellé. Avec son avocat, et qu'il puisse s'expliquer, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, mais quelle image on donne à ce garçon ? Il était là, quand même, au moment de la manifestation. Comme tous les gilets jaunes. Oui. Il était là, et il a le droit de revendiquer aussi ses moyens. Justement, je ne comprends pas un homme qui a été à ce niveau, qui a été champion de France, donc qui maîtrise son sport. Son art, on dit, la boxe, c'est un art. Bon, ulcéré, bon, il fait le coup de poing. Bon, c'est déjà condamnable. Je suis d'accord. Mais qui continue à frapper le policier à terre avec les pieds. C'est là où, pardonnez-moi, mais il perd le contrôle de lui-même. Il le perd. Je ne connais pas les tenons et les aboutissants, mais je vous dis qu'une femme m'a prévenu comme quoi qu'il, entre guillemets, l'a sauvé. Il a dû péter un plomb, à mon ami. C'est la seule. Parce que Christophe, ce n'est pas lui. À l'époque, tu avais vu ce passage à la télé ? Non. Non, 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 je ne l'ai pas vu souvent. C'est important ce soutien à ce moment-là. Oui. Ils n'étaient pas nombreux en plus, ceux qui te défendaient. Comment tu as réagi ? Est-ce que tu l'avais vu après coup cet extrait ? Je l'ai vu, mais je l'ai vu qu'en sortant de prison. Et tu en as pensé quoi quand tu as vu ça ? Que Jacques, c'est quelqu'un d'honnête, Jacques. C'est une personne honnête qui a toujours été honnête. Ce qu'il dit, bah... Tu te reprends beaucoup plus dans ces mots-là que dans les mots ? Bien sûr. Bien sûr. Jacques-Yves là, qui me connaît, il ne me connaît plus que je suis gamin. Après, il y a eu un énorme déclencheur. Voilà. Et voilà, oui. Après, tout de suite, ils se servent. Après, il faut faire du journal, comme ça. Ils sont là pour nous pourrir. Ils sont là pour nous... Voilà, parce qu'on sait pour qui ils travaillent aussi. Et voilà. Mais ce que Jacques-Yves dit est réel. Tu n'as pas vu cet extrait sur le moment. Il parle de... Enfin, il te conseille de te rendre. Oui. Et ne pas te rendre, ça n'a jamais été une option. Bah non, bien sûr que non. Pourquoi je vais cavaler, moi ? Je ne suis pas un reprise de justice. Je ne suis pas un criminel. Je suis un citoyen. Je paye mes impôts. Je travaille. Jusqu'à maintenant, j'avais des bonnes recommandations de tout le monde. Je m'occupais d'enfants dans le baby-box. Je m'occupais... Je faisais de la boxe-loisir. J'avais une équipe de seniors. Voilà. J'ai trois enfants. D'ailleurs, les enfants, à ce moment-là, ils étaient chez toi ? Ou tu les avais mis... Tu parlais tout à l'heure de mettre ta famille à l'abri. Tu les avais passés ailleurs chez toi ? Je ne les avais pas mis chez moi parce que je savais très bien qu'ils allaient débarquer. Ils sont arrivés à 50, ils ont tout cassé chez moi. Ils sont arrivés avec des mitraillettes. Ils ont tout retourné ma maison. Ils ont tout éclaté. Ils ont cassé la porte d'entrée, la porte de derrière. Ils ont tout fracassé. Ils ont fait une perquise sale. Une très belle perquise sale. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Je n'ai jamais pu m'approcher d'un avocat pour quelques raisons. Il fallait que je trouve un conseil. Il y a une personne qui était capable, des gens qui étaient capables de me défendre. Sur ça. Parce que là, on voyait très bien que ça partait loin. On voyait très bien que ça partait loin. Je me suis vu en boucle, en boucle et en boucle. Entre le samedi et le dimanche. Je passais ce qui paraît. Une fois, on m'a donné des chiffres. Ils sont réels par réels, je ne sais pas. On m'a dit que j'étais passé 890 fois sur dimanche sur BFM. Je ne sais pas. Pour retourner le ciboulot aux gens. Tu décides de faire cette fameuse vidéo. Tu vas t'expliquer si tu veux la revoir ou pas. Oui, on peut. Chers amis gilets jaunes, je me présente d'être avec Christophe. C'est moi la personne qui a affronté les CRS de samedi 5 janvier. Je voulais vous présenter les choses comme je le sens. J'ai participé aux 8 actes. Le premier acte, j'ai fait un petit blocage sur le national à côté de chez moi. J'ai fait toutes les manifestations du samedi sur Paris. J'ai vu la répression qu'il y a eu. J'ai vu la police nous gazer. J'ai vu la police faire mal à des gens avec des flashballs. J'ai vu des gens blessés. J'ai vu des retraités se faire gazer. J'ai vu plein de trucs. Moi, je suis un citoyen normal. Je travaille. J'arrive à finir mes fins de mois. Mais c'est compliqué. Mais je manifeste pour tout la retraité. Le futur de mes enfants. Les femmes célibataires. Tout ce qu'on manifeste. Je suis un gilet jaune. Je suis un gilet jaune. J'ai la colère du peuple qui est en moi. Je vois tous ces présidents. Je vois tous ces ministres. Je vois tout l'État se gaver, se pomper. Ils ne sont même pas capables de montrer l'exemple. Ils ne montrent pas l'exemple. Ils se gavent sur nos dos. C'est toujours nous, les petits, qui payons. Moi, quand j'entends les gueux, quand j'entends les sans dents, moi, je me sens concerné. Parce que je suis français. Je suis fier d'être français. Je ne suis pas d'extrême gauche. Je ne suis pas d'extrême droite. Je suis un citoyen, langue d'art. Je suis un français. J'aime mon pays. J'aime ma patrie. J'aime tout. Maintenant, c'est sûr que, à la force de se faire taper, de se faire taper, de se faire taper, je me suis fait gazer le dernier jour. Oui, j'ai voulu avancer sur les CRS. Je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Je me suis fait gazer. Et à un moment, la colère est montée en moi. Et oui, j'ai mal réagi. Oui, j'ai mal réagi. Mais je me suis défendu. Je voulais vous dire ça. Je me rends demain. Demain matin, je me rends en garde à vue. S'ils ne m'ont pas chopé avant, j'espère pas. Et peuple français, gilet jaune. Je suis tout fier avec vous. Il faut continuer pacifiquement. Mais continuez le combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je crois que tu l'as fait le dimanche pour la vidéo. La vidéo, je l'as fait le dimanche. Je l'as fait le dimanche. Et je demande à mon entourage de la diffuser au moment que je mets le pied dans le commissariat. C'était important pour toi de t'exprimer avant de te rendre ? C'était important sur le principe que je voyais le samedi soir, le dimanche, je voyais des saloperies sur moi. Ils ont inversé les images pour choquer les gens. Ils ont inversé. Donc, ils mettent la scène des coups de poing en premier. Après, ils mettent la scène des coups de pied. Ils mettent les gants coquets. Le boxeur, le gitan. Ils mettent un panoplie de choses pour me pourrir, pour me salir. Donc, à ce moment-là, je suis fatigué. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ça travaille un petit boulot. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et comme je te dis, c'est vrai que je ne parle même pas de Gwenaëlle d'Amour-Rouche. Parce que, comme je te dis, pour moi, comme Jackie pouvait dire auparavant, j'ai mon élément déclencheur parce que je sais qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui fracasse pour le plaisir. Ce n'est jamais de la vie. Maintenant, j'ai toujours défendu le plus faible. Et voilà. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'arrivent en garde à vue que j'arrive à me remémoriser tout parce que j'ai le temps. Là, je suis encore dans ma vidéo. Je suis encore dans le spiel. J'ai toutes les polices de Paris derrière moi. C'était pas simple. C'était, ouais, c'était, ouais, j'ai, ouais, j'avais, j'ai eu la coulante tout le week-end, ouais. Tu ne peux pas croire. Dans cette vidéo, tu implores les Gilets jaunes de continuer à se battre pacifiquement. C'était important pour toi de parler de pacifisme. Ouais, 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 pacifiquement, ouais. Pourquoi ? Pacifiquement, parce que moi, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, comme je dis, ce mouvement, il est, déjà, ce mouvement, ce mouvement social, il est pour des gens qui sont déjà affaiblis. Ils sont déjà, on est déjà, on est déjà matraqués du matin au soir par nos, par nos, par nos petits salaires, par, par, par les impôts, les taxes, remplir le frigo. Ce mouvement, il n'a pas, il n'a pas les moyens de se battre, de se battre dans l'agressivité, dans ça. Et puis, déjà, on vit dans une démocratie, à la base. On n'est pas là, on n'est pas là pour combattre. On n'est pas là pour combattre. On combat quoi ? C'est une dictature. La dictature qu'on combat. Ouais, c'est quand, 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 quand il n'y a plus de justice, quand, 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 quand il n'y a plus, quand on ne peut plus rien faire. Maintenant, on est dans un pays démocratique. On est censé pouvoir donner son avis, son opinion, et c'est à eux, on les paye pour qu'ils travaillent là-dessus. C'est à eux de trouver des solutions. La seule solution qu'ils font, c'est nous éclater, nous bousiller. Voilà. Donc, oui, pacifiquement. Parce que, parce que, parce que c'est le, c'est le chiffre dans la rue, c'est le monde dans la rue, et pacifiquement, c'est un mouvement social, comme je le répète, je le répète, on aurait été des millions dans la rue. On aurait été des millions. Et, voilà, et à nous matraquer, à nous bousiller, à nous flinguer, ben, voilà, ben, ils ont réduit le mouvement. Ils ont réduit. On se sent d'ailleurs très ému quand tu parles des Gilets jaunes. Lorsque tu leur as dit, ne lâchez pas le combat. Est-ce que tu te rends compte que tu leur as donné une grande force ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Quand je fais ma vidéo, non. Parce que je ne m'attendais pas, moi, à ça. Mais, oui, après, j'ai pu me rendre compte, je me suis rendu compte que, oui, oui, j'ai été un, comment dire, un symbole. Le symbole, à ce moment-là. Moi, je l'ai pu le voir avec tout le soutien que j'ai pu avoir. « Christophe libéré, Christophe libéré, Christophe libéré ! » Ça se passe comment ensuite ? Le jour où tu te rends, comment tu te sens avant de rentrer dans le commissariat ? C'est quoi ton état d'esprit ? Et puis, tu t'attends à quoi une fois que tu vas franchir la porte du commissariat ? Déjà, pareil, j'ai eu la chance. Je suis rentré avec un certificat médical. Quand même, j'ai voulu me protéger. Qui disait quoi ? Qui disait que j'avais des petites brûlures sur le visage à cause des lacrymos, des petits coups de confort que j'ai eus dans les échanges. Mais que physiquement, je n'étais pas esquinté. J'avais eu moi des échos de ma maison, de ma perquise. J'ai dit « Ah, ils m'engolent, ils sont en colère. » Donc, j'avais peur pour mes côtes, on va dire. Donc, voilà. Tu te doutais déjà que tu risquais de ne pas ressortir tout de suite une fois que tu rentres dans le commissariat ? Oui, bien sûr. Ou est-ce que tu risquais pouvoir en ressortir ? Non, non, je me doutais. Je me doutais. Je me doutais que vu la proportion que ça avait pris, qu'ils allaient me garder. Déjà, bon, ça, j'avais eu les conseils, l'information par mon conseil. Maintenant, sur une affaire de justice quelconque, j'aurais dû ressortir. Il y a eu de juger après. Mais bon, là, on savait très bien que ça partait loin. Ça partait d'une autre dimension. Puis l'affaire de justice, c'est l'affaire d'État. Comment ça s'est passé, ta relation avec les policiers à ce moment-là, dans le commissariat ? Très, les regards très compliqués au début. Très compliqué. Maintenant, après, garde à vue, moi, tu me mets en garde à vue. Je suis un mec, moi, j'embête personne, moi. Moi, tu me poses là, j'y perds. Pourtant, ce n'est pas ma nature. Je suis toujours quelqu'un qui bouge, quelqu'un actif, tout ce qui est là. Mais après, aussi, par rapport aux bienfaits de la boxe, on a su, on sait garder sa patience à un moment donné. Voilà, qu'il faut attendre. Il faut attendre. Ça, c'est les compétitions, les combats. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, oui, c'est sûr que... Moi, ça a été mon dernier combat. Ce combat. C'est mon dernier combat. Voilà. Il est là, mon dernier combat. Tu dis au début, c'était compliqué. Après, ça, c'est un peu... C'est compliqué. Puis après, avec les échanges, avec les échanges, avec les échanges, ils ont très bien vu que moi, j'ai le souvenir des flics, des riches, qui m'ont pris mes téléphones, ils m'ont tout pris. Donc, j'avais le téléphone pro, j'avais le téléphone perso, ils ont pris de l'ordi, tout ça. Puis, bon, ils ont fait des enquêtes. Ils m'ont dit, mais t'es un mec quelconque. Je dis, ouais. Il m'a dit, c'est... C'est à la télé, c'est qui là ? Je dis, est-ce qu'il passe à la télé, les ordres qu'on a ? Nous, on a cherché du terrorisme, pas un mec comme ça. C'est un mec quelconque. Je dis, ouais, ouais, ouais. Boulez un café, les gars. Ouais, mais c'était ça. Ouais, mais c'était ça. Voilà, donc, voilà, quoi. Il y a un gros mec, tu vas payer. Tu fais combien d'or de garde à vue ? Je fais... Je crois que je fais les... La rentue ? Ouais, je sais pas. Je me rends le lundi 7 et je passe en comparaison immédiate, je crois, le 9. D'accord. Ouais, le 9. Et après la comparaison à l'État, donc du coup, tu vas être placé en préventive. Ouais. Donc tu vas être transféré, tu vas aller dans quelle prison ? Florie-Mangis. Florie-Mangis ? Ouais. Tu avais fait une première demande de remise en liberté qui n'avait pas été acceptée ? Ouais, qui n'avait pas été acceptée, alors que ça aussi, c'était pas normal. Parce que je n'ai aucun antécédent, je travaille, j'ai trois enfants, c'est pas logique. C'est pas logique. Légalement, si on prend les textes, les réels textes de loi au niveau pour ces trucs comme ça, je me suis rendu, c'est pas pour vous me sauver, sinon je ne me serais jamais rendu. Voilà, quoi. En restant dans le secteur, j'ai réussi à... Pas faire ce que je voulais, mais bon, j'ai réussi à me foufiler. Et maintenant, voilà, je n'ai pas envie de vivre cette vie-là. Maintenant, si je voulais, si je voulais, réellement, je disparaisais. Maintenant, après, mes enfants ont besoin de moi. Donc, on revient sur ton transfert en prison, en préventive. Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée, ton premier jour dans l'univers carcéral ? Comment tu te sentais psychologiquement à ce moment-là ? Alors, je suis arrivé à Florie, je suis arrivé dans une aile ou que c'est les gens assez VIP, des gens qui ne peuvent pas être avec tout le monde, avec tous les détenus communs, ensemble. Et en fin de compte, il a fallu que je sois une grosse semaine en surveillance. Donc, je me suis retrouvé réellement tout seul. Surveillance, ça veut dire ? En surveillance, pour voir, analyser mon comportement, pour pouvoir m'intégrer à un groupe. Donc, ça, c'était long. La première semaine était longue parce que mes avocats, j'ai mis du temps à les voir. Je n'ai pas pu les voir tout de suite. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un problème. C'était la première fois qu'ils voyaient ça, eux aussi. C'était bizarre. Et donc, j'ai mis du temps à les voir. Donc, tu te retrouves un peu seul. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le seul truc que tu vois, c'est à la télé. Tu avais la télé quand même dans ta cellule ? Oui, j'avais la télé. Ce n'était pas les bonnes infos, on va dire. Et pas de courrier, pas de parloir. Interdit de courrier, interdit de parloir ? Non, non, mais le temps que ça arrive. D'accord. Le temps que ça arrive, voilà quoi. Et donc, c'était les premiers jours, c'était très compliqué. Tu ne sais pas ce qui va être ton futur. Le procès n'étant toujours pas là. On ne sait pas quand on va être cuisiné, tout ça. Et après, un jour, un parloir, les avocats, les courriers. Et puis, on l'a... Un élan de motivation. Et voilà. On s'en sortia. Ouais, c'était bien. Une fois que tu sors de cet isolement, de cette surveillance, comme tu as dit, tu venais de te rendre à la police, toute la presse parlait de toi. J'imagine que ton arrivée a dû provoquer un certain remous au sein des murs de la prison. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport aux autres prisonniers ? Comment tu as été ? Positivement. J'étais... Concrètement ? On voit sur les images, table de gendarmes. Donc, sur les gens qui sont de l'incarcération. Mais ça s'est matérialisé comment ? Comment tu as senti qu'ils étaient contents de te voir arriver ? Ah bah, une fois que je suis sorti de ma cellule, c'était pour... Donc, on avait vraiment un couloir où on sortait que groupe par groupe. Donc, moi, j'étais intégré sur un groupe de 3-4 personnes. Sinon, après, je ne voyais personne d'autre. Après, c'est juste quand j'allais au parloir. Quand j'allais au parloir, je traversais les couloirs, je descendais les étages. Donc là, je voyais les gens, les incarcérés en commun. Et voilà, c'était un match de foot, Paris-Marseille. C'est-à-dire ? Un gros brouh. C'était... Ouais, boxeur, 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 boxeur. Voilà, quoi, j'étais... C'était... Ouais, c'était fort. Ouais, c'était fort. C'était fort. C'était fort. Tu t'es senti accueilli, du coup ? Je me suis senti accueilli. Donc, voilà. Maintenant, après, voilà. L'acte en lui-même. Ouais, je l'ai fait tout ça. Maintenant, après, c'est vrai que... Bon, c'est... C'était... C'était fort. C'était fort. D'un côté, des fois, je me dis, c'était pas plus mal que je sois... Même moi, de mon côté, l'isolement, parce que ça aurait été dur. À vivre ça tous les jours, quotidiennement. Donc, pareil, les premiers jours, bon, les... 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 Surveillants, donc, les matons, comme on me dit, ne connaissaient pas. Ils connaissaient que l'individu qui était décrit à la télé. Donc, toujours un peu compliqué. Tu réserves un traitement spécial ? Non. Non, non. Non, non, ça a été. Non, non, ça a été. J'ai toujours eu des bonnes relations, parce que je suis quelqu'un qui respite... qui respecte les règles, comme on peut dire auparavant, que je ne respecte pas. Je ne les respecte pas, moi, moi, comme... Moi, pourquoi je ne respecte pas ? Moi, ce que je ne respecte pas, c'est... Moi, le respect, je le donne à tout le monde. Je le donne à un petit, je le donne à un enfant, je le donne à un vieux. Maintenant, celui qui ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Voilà. Pour moi, un respect des mutuels. Donc, mais pour moi, maintenant, après, j'arrive dans un endroit, il y a des règles. Je ne vais pas faire mon malin. Je respecte la règle, c'est tout. Donc, moi, je n'ai jamais frappé, je n'ai jamais sonné, je n'ai jamais fait chier les bâtons. Et voilà, quoi. Moi, il y a même des bâtons, une fois que c'est arrivé ou que j'avais les droits à ma sortie, le bâton, il vient me voir. Putain, il me dit... Il fallait sonner, Christophe. Il me dit, on oublie la promenade. Je dis, moi, pour moi, tu étais occupé, tu avais d'autres choses à fouetter, donc je ne sais pas. Voilà. Ah ouais, bah ouais, tant pis. C'est sympa. Voilà. T'as le droit à combien d'heures de promenades par jour ? On avait le droit à deux sorties. Deux sorties, une matin, une soirée, d'une heure. Une heure, d'accord. Une heure ou une heure et demie. Mais la première semaine, je ne les ai pas faites. J'ai fait que la première. Et quand je me suis retrouvé seul dans la promenade qui fait 8 mètres sur 4, béton, grillage au-dessus, c'est du béton, il fait froid, je n'ai pas encore de vêtements. Je n'ai pas encore de vêtements. J'ai juste... J'ai juste un caban, un caban de... de soirée. Donc, ils ont... Quand ils sont venus à la perquise, ils ont cru que c'était mon caban. Je m'étais promené... J'étais venu avec ça, à la manif, avec mon caban de soirée. Ils sont bons. Ils sont bons, ils sont forts. Belle enquête. Ouais, ouais, super. La deuxième, c'est juste un scandale, quoi. C'est comme ça que sont aussi traités nos collègues depuis... Il y a deux gendarmes blessés. Il y a deux gendarmes blessés, dont un K15 jour dit tété. Et on les écoutera, d'ailleurs, tout à l'heure. Ils savaient où ils frappaient. Et ils frappaient à pleine puissance, si je puis dire. Et c'était tapé pour vraiment faire mal, voire tuer s'ils pouvaient. Ça aurait pu être bien plus grave. Il suffit qu'on tombe au sol. Après, ils nous jettent... On était au-dessus de la scène, donc ils nous jettent dans la scène. Avec l'équipement, impossible de nager, on coule automatiquement. Ils font du maintien... Je sais pas, moi, si leur boulot, c'est du maintien de l'ordre. Ça peut... Oui, ça peut choquer. Ça peut choquer de voir un mec d'un 90, 90 kilos, arriver, les mains levées, des coups de poing. Mais je pense qu'il y a plus d'enjeux que moi. Je retourne en garde à vue, je retourne en cellule. Et là, à la deuxième audition, entre-temps, Gwenaëlle avait surgi. Bonjour. Gwenaëlle. Donc, je suis là, sur les vidéos, on me voit en boule rouge par terre, au sol, sur le pont. Le monsieur n'arrivait pas, le policier n'avait pas arrêté son collègue qui était déchaîné. Et il me suis dit, des guerres étaient arrivés, a pris le policier et l'a enlevé de moi des coups que je recevais. Donc, il m'a sauvée parce que sinon, j'y passais à cause de mes poumons. Si ce monsieur-là, je l'aurais poussé et j'avais dit à son gendarme, un collègue à lui, essayez. Je peux le faire. Comme par rapport au terminage de Gwenaëlle. Moi, s'il y avait dit monsieur, ce que vous faites, c'est pas bien. Je me serais juste fait matraquer et puis c'est tout. Tu vas avoir droit à l'honneur suprême de voir le président parler de toi. Je cite. Le boxeur, la vidéo qu'il fait avant de se rendre, il a été briefé par un avocat d'extrême-gauche. Ça se voit. Le type, il n'a pas les mots d'un gitan. Il n'a pas les mots d'un boxeur flicant. Ça veut dire quoi, ça ? Ce ne sont pas les mots d'un gitan ? Mais... 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 J'ai pas réellement compris. Oui, j'ai pris ça pour une insulte de ses propos. Acte 8, 5 janvier. Masses de flics paris quadrillés. Les tournesols divers sont par milliers à chercher le soleil dans les beaux quartiers. Une force inconnue nous pénètre. Cela fait 8 semaines qu'un peuple se réveille que les boulevards s'égaient. L'histoire se répète, elle se mange une droite. L'histoire bégaye, tes peurs heurtent des casques et des boucliers. De ceux qui nous matraquent sont sourcillés. Au milieu de ces grenades dégoupillées, tu frappes pour tout ce que l'histoire a oublié. Pour tous les humiliés, c'est les mutilés. Tu nous fraises un chemin à la force de tes points. J'entends du raffût, mais j'étais loin. Le peuple a tout vu, le peuple est témoin. L'écho de tes cours résonne dans nos mémoires. Il s'empouffira dans les couloirs de l'histoire. Les gilets jaunes t'honorent. Je sculpte ton cri. Une statue sonore, il faut croire que c'est écrit. Les monuments du peuple sont dans son cœur et dans ses luttes et dans ses silences. Dans mon cœur, un titan qui boxe en silence repoussant les ténèbres. Un boxeur gitant. Une gerbe de mots, une strobe d'étincelle pour Christophe d'État. J'ai qu'une gêne éternelle dans la beauté d'un geste. J'espère qu'ils ne tombent pas trop ératés. La presse n'y voyait que descendre. Tu as soufflé sur les braises d'un mois de décembre. Tu l'as dit, les plus faibles, on les défend. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Tu as soufflé sur les braises d'un mois de décembre. Tu l'as dit, les plus faibles, on les défend. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante.